Quel est votre pire cauchemar ? Je ne parle pas de votre plus grande peur, mais bien du pire cauchemar que vous ayez fait, que ce soit il y a une dizaine d'années, ou encore l'an passé, mais dont vous vous rappelez parfaitement. Moi, j'en ai un qui s'est décliné sous plusieurs formes pendant longtemps, et j'ai décidé de vous en parler. C'est un très ancien cauchemar. Je ne me souviens plus de mon âge exact, mais je devais avoir entre 8 et 10 ans quand je l'ai fait. Le cauchemar était très court, et pourtant, ça a suffi pour me marquer jusqu'à aujourd'hui. Les événements se passaient dans l'ancien appartement où je vivais, au Luxembourg. C'était en pleine nuit, et j'étais dans le salon. Le salon donnait sur une cuisine ouverte. Il y avait donc une dizaine de mètres de longueur. Tout au fond, à gauche de la cuisine, il y avait une porte, et cette même porte donnait sur le couloir qui reliait le salon et la cuisine aux chambres et à l'entrée. Autrement dit, le couloir était dans un angle mort. J'étais simplement assis sur le canapé, dans le salon, et je faisais face à la cuisine. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais une profonde inquiétude, un sentiment de danger imminent, comme si j'allais être attaqué, ou pire, tué. Puis, j'ai vu la porte de la cuisine s'ouvrir très lentement. Et c'est là que je l'ai vue. Les contours de son visage me sont flous aujourd'hui, car ma mémoire n'est pas parfaite, mais je suis encore capable de la décrire assez précisément. À une dizaine de mètres, debout devant moi, une personne se tenait statique, le regard plongeait dans mes yeux. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux cheveux longs jusqu'aux avant-bras. Ses cheveux étaient ondulés et blonds. Son visage, lui, est la caractéristique dont je me souviens le moins, si ce n'est ses rides et son regard. Son regard était menaçant, terrifiant. Je ne sais pas pourquoi, mais à la simple vue de ses yeux, je savais qu'elle voulait me faire du mal, qu'elle voulait me tuer. Elle était vêtue d'une robe de chambre en tissu blanc, et elle demeurait là, debout, le visage haineux. J'étais incapable de bouger, et je ne pouvais que ressentir cette ambiance glauque et oppressante, et cette sensation de danger qui grandissait à mesure qu'elle restait là, devant moi. Le plus étrange, c'est que le lieu contribuait énormément à l'oppression ambiante. La grande distance qui me séparait d'elle fut, je pense, l'élément le plus cauchemardesque, parce qu'alors, elle commença à avancer lentement vers moi. Je ne pouvais toujours pas bouger, j'étais sa proie, livrée sur un plateau, et j'étais sans aucun moyen de défense. Alors qu'elle continuait sa progression, c'était comme si elle dégageait une aura horriblement mauvaise, malsaine, une volonté de faire souffrir si puissante que je comprenais son désir profond simplement en me tenant face à elle. Elle avançait encore, puis, arrivée à une certaine distance, elle a tendu le bras vers moi. C'est tout ce dont je me souviens du cauchemar, et j'imagine que je me suis réveillé juste après, ou bien que mon rêve a pris une toute autre forme. Par la suite, j'ai fait de rares déclinaisons de ce rêve dans les années qui suivirent. Parfois dans l'appartement, parfois dans un tout autre lieu, mais l'élément qui les lie est qu'à chaque fois, je ressentais cette ambiance malfaisante qui flottait dans l'air, avant qu'elle fasse son apparition. Cela fait désormais des années que je n'ai plus fait de rêve similaire. Bien entendu, je continue de faire des cauchemars de temps en temps, dont certains éléments me marrent qui peuvent être récurrents. Mais aucun n'aura été aussi fort et aussi puissant émotionnellement que celui que je vous ai conté, au point de m'en souvenir aussi bien et d'en revivre l'ambiance générale qui est d'habitude si difficile à saisir lorsqu'on tombe de se souvenir d'un rêve ou d'un cauchemar. Voilà pour l'un de mes cauchemars qui m'a le plus marqué. Maintenant, c'est à votre tour de me le raconter et je compte bien proposer une vidéo compilation de vos pires cauchemars. Alors jouez le jeu ! Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501